salut les geeks j'espère que vous allez bien en tout cas un petit peu mieux que moi puisque vous l'entendez certainement à ma voix j'ai encore la voix enrouée le népris bref je sors à peine du rhume et bon c'est encore pas génial génial mais je pense que ça va le faire pour la vidéo alors avant de commencer je voulais remercier toutes les personnes qui ont participé à la dernière vidéo en commentaire ou qui ont tout simplement regarder cette vidéo vous avez été très très nombreux à me partager votre expérience avec votre fournisseur d'accès et je suis très content parce que ça permet aussi d'avoir une belle base de retour d'expérience alors globalement il ya eu des problèmes un petit peu chez tous les opérateurs finalement que ce soit chez orange chez free ou chez sfr tout le monde a un peu le même genre de problème et je suis aussi rassuré entre guillemets de savoir que d'autres personnes ont également les mêmes types de problèmes que moi également je voulais remercier toutes les personnes qui sont abonnés à la chaîne et qui participe tout simplement à faire grossir le chiffre des abonnés puisque ça y est on a dépassé les 11000 abonnés et on file tout droit vers les 12000 abonnés donc un grand merci à vous et d'ailleurs si vous tombez sur cette vidéo et que vous n'êtes pas encore abonné n'hésitez pas à vous abonner comme ça vous manquerez aucune des prochaines vidéos que je publierai après cette petite aparté on va aborder le thème du jour et aujourd'hui on va parler de raspberry pi alors ça c'est mon raspberry pi 5 et comme vous pouvez le voir ben il a subi quelques petites modifications alors en réalité j'ai rajouté ce petit dispositif en plus alors ça en gros ça s'appelle un hâte donc un chapeau en anglais c'est ce qui va se poser par dessus le raspberry pi et qui va se connecter directement via la prise pci express du raspberry pi 5 pour y brancher un disque nvme alors ça c'est bien pratique parce que à la base je trouvais que les raspberry pi manquait cruellement de performances au niveau du stockage et avec cette possibilité là on va tout simplement pouvoir en gros offrir au raspberry pi des performances en termes de stockage digne de ce nom et on aura ainsi je pense un système qui sera beaucoup plus efficace qu'avec une carte sd par exemple alors ce petit dispositif il n'est pas très onéreux puisque je les payé environ 17 euros sur amazon donc je trouve que ça vaut largement le coup pour offrir à son raspberry pi des performances digne de ce nom alors concernant le montage c'est pas hyper compliqué à monter c'est un petit peu minutieux donc je vous ferai un petit topo dans cette vidéo pour vous expliquer un petit peu comment ça se montre pour ceux qui veulent avoir je dirais une aide visuelle là dessus là où c'est un tout petit peu plus complexe c'est pour le faire reconnaître au raspberry pi 5 puisque en fait par défaut vous pourrez pas installer raspberry pi os dessus directement il faudra passer d'abord par la carte sd pour ensuite je dirais la cloner directement sur le disque nvme donc il ya une petite opération technique à faire et il ya des petits fichiers de configuration à modifier au niveau du raspberry pi plus qui pour qu'ils puissent bout et sur le port pc express puisque par défaut il il force sur la carte sd donc c'est pas très compliqué mais il ya une procédure à suivre et j'ai quand même dû suivre quand même quelques instructions pour pouvoir le faire puisque forcément je vais pas deviner comment ça se passe il faut quand même avoir les informations officielles pour pouvoir le faire également je vais en profiter pour remplacer le refroidissement de mon raspberry pi par celui ci donc c'est le refroidissement actif officiel du raspberry pi 5 est en gros la différence c'est tout simplement un radiateur avec ventilateur intégré que vous pourrez poser directement sur la carte mère alors pour vous donner une ordre d'idée voici ce qui m'était fourni directement dans la boîte c'est pas si on va bien le voir c'est un mini mini radiateur vous le verrez peut-être dans la vidéo que j'avais fait au sujet de l'unboxing du raspberry pi alors pourquoi je change de refroidissement tout simplement parce que avec le module supplémentaire là qui vient se poser par dessus ça rentre plus dans le boîtier officiel donc du coup au passage aussi à la recherche d'un boîtier donc si des personnes ont de bonnes références pour faire rentrer le raspberry pi avec module additionnel sur le dessus bah je suis preneur tout simplement parce que actuellement j'ai pas vraiment trouvé de référence qui me convenait donc si jamais vous en avez n'hésitez pas à me les partager en commentaire une fois qu'on aura notre petit raspberry fonctionnel et bien refroidi on pourra directement après lancer une petite série de tests pour voir un petit peu ce que ça donne en termes d'efficacité alors les tests que je prévois ça va être du geekbench donc pour voir un petit peu déjà les perfs au niveau cpu puisque c'est des tests que j'ai pas fait lors de la présentation du raspberry pi 5 donc on va voir un petit peu les performances par rapport au raspberry pi 4 et on fera également des tests de débit et des tests au niveau du disque donc voir un petit peu les performances en écriture et en lecture qu'on arrive à tirer sur le disque nvme alors concernant ce raspberry pi 5 vous avez été nombreux à me demander des tutoriels alors là concernant cette vidéo on va vraiment se focaliser sur le disque nvme donc savoir comment l'installer comment configurer tout ça pour que ça fonctionne et tout ce qui va être benchmark mais bien sûr je vous ai pas oublié puisque je prépare une série de vidéos sur le raspberry pi 5 notamment donc des tutoriels à propos de jellyfin donc ça c'est un sujet qui m'intéresse beaucoup l'idée ça va être peut-être de remplacer un serveur plex puisque c'est en gros un concurrent mais totalement gratuit il n'y a pas de notion de passe supplémentaire à payer donc je sais que c'est un sujet qui intéresse pas mal d'abonnés et ça m'intéresse aussi personnellement puisque peut-être que ça pourrait faire l'objet d'un remplacement de plex par jellyfin également j'envisage de tester home assistant puisque j'ai pas mal d'équipements également domotique et ça m'intéresse un petit peu de voir comment ça fonctionne sur le raspberry pi et je pense que j'aurais peut-être d'autres idées également de vidéos à vous proposer du coup en abordant les thématiques des futures vidéos transition parfaite si jamais vous tombez sur cette vidéo un peu par hasard où vous découvrez ma chaîne n'hésitez pas à vous rendre sur celle ci ya plein de vidéos cool que vous pourrez découvrir des découvertes de distribution linux des tutoriels des retours d'expérience par exemple sur la freebox ultra j'ai fait pas mal de vidéos là dessus bref l'idée ici c'est de vous partager mes connaissances mes passions mes expériences directement dans des vidéos qui j'espère sont les plus cool possible et l'idée c'est de créer une grosse communauté autour de l'univers des geeks donc si jamais vous avez un petit peu l'âme d'un geek ou que ces sujets là ça vous plaît n'hésitez pas à vous abonner à nous rejoindre on a dépassé les 11000 abonnés et l'idée c'est d'aller le plus loin possible donc je compte sur vous n'hésitez pas à nous rejoindre également pour les plus passionnés j'ai développé le site internet la revue geek.com donc c'est un site que je développe par moi même en php et que j'alimente également par mes soins donc actualité bon plan trucs et astuces il ya également l'intégralité des vidéos de la chaîne bref ici c'est un espace qui est fait également pour vous c'est totalement gratuit l'idée ici c'est d'avoir un support autre que la chaîne pour pouvoir échanger et partager directement avec vous là un petit peu plus par exemple par écrit il ya également un forum de discussion pour ceux qui ont des problématiques un petit peu spécifique où on pourra peut-être trouver des solutions ensemble également donc j'ai créé deux applications donc qui sont associés aussi donc la revue geek sur ios et sur android qui vous permettent bien sûr de retrouver ce site internet là directement dans votre poche donc n'hésitez pas à les télécharger et à les installer directement pour pouvoir retrouver tous ces contenus allez il est temps de voir comment booster le stockage de votre raspberry pi 5 let's go allez on va commencer par le refroidissement donc on va voir un petit peu en images ce que ça donne et ensuite donc on ira directement le placer sur le raspberry pi donc c'est plus pratique de le faire maintenant puisqu'une fois qu'il y aura ce module là assez compliqué d'accéder directement à la partie du dessous alors ça donc c'est le refroidissement officiel de la marque raspberry pi en gros donc je pense que c'est quand même relativement bien fini alors là donc toute la partie on va dire dissipateur c'est une sorte d'alu c'est quand même assez bien fini et là donc on a un ventilo miniature alors je sais pas du tout s'il est bruyant on verra bien sûr dans la suite de la vidéo donc là on a la prise fan donc qui est désormais ici avec le raspberry pi 5 donc ça c'est quand même assez pratique et là ici donc on a les autocollants pour le placer directement sur les différentes chips est également ici on a deux fixations qui correspondent aux deux trous ici donc ça va bien tenir vraiment bien être maintenu allez maintenant on va fixer tout ça donc le sens a priori c'est celui ci donc on va bien mettre les les puces en face et voilà je pense qu'on est bon et là donc il ya un petit bouton poussoir up mettre celui ci je pas tout à fait en face voilà donc ça y est il est fixé donc il n'y a plus qu'à brancher la prise fan et on est bon pour le refroidissement on va passer donc au module pour le disque nvm on passe maintenant au module additionnel donc pour rappel voici la boîte donc qui m'était fourni avec donc c'est ce modèle là donc si jamais ce modèle vous intéresse de toute façon je vous mettrai bien sûr les liens en description alors fourni à l'intérieur donc bien sûr il ya le module ici et vous avez également un lot de vis et de fixation pour pouvoir le le placer directement sur le raspberry pi et il ya également une nappe pour le connecter directement au pc express donc tout est fourni il ya rien besoin de rajouter en supplément bien sûr mis à part le stockage en plus alors hop alors normalement il ya une vis en plus de mémoire puisque selon les versions effectivement ça dépend alors là ici la première chose qu'on va faire c'est qu'on va placer déjà pour commencer la nappe parce qu'après ça sera un petit peu plus difficile à accéder ici au port pc express donc c'est la première chose qu'on va commencer à faire alors pour rappel le port pc express se trouve ici sur le raspberry pi 5 donc tout au bout donc c'est là dedans qu'on va aller brancher cette petite nappe alors cette petite nappe à deux petits bouts bleus donc ça correspond en fait aux extrémités des endroits il va falloir l'enficher directement sur les différents ports donc là ici on va le brancher directement donc sur le raspberry pi hop en relevant le petit loquet comme ça marron donc ça se relève sur le dessus donc je sais pas si on va bien le voir et ensuite donc ça va permettre tout simplement de pouvoir l'enficher à l'intérieur donc deux du port comme ça donc une fois que vous l'avez mis vous forcez pas trop un faut pas plier la nappe vous appuyez directement hop vous le rebaissez comme ça et ça va tout simplement verrouiller la nappe à l'intérieur du port pc express et là on est sûr d'avoir la connectique qui est correctement branché donc maintenant on va pouvoir monter notre petit support alors concernant la fixation de la carte d'extension donc elle viendra se poser comme ça directement sur le raspberry pi donc il faudra utiliser ces trois vis qui permettent de relever la carte sur le dessus et les six vis ici donc c'est vraiment facile il faut juste un tournevis cruciforme donc vous placez vos vis au bon endroit et vous vissez tout simplement les différents éléments donc je vais le faire vite fait hop donc voilà pour le premier donc éviter de trop serrer quand même pour pas abîmer le pcb pas besoin de serrer comme des bois hop la deuxième et la dernière voilà petit coup de tournevis et donc même chose lorsqu'on la pose comme ça sur les supports hop on va remettre nos trois vis donc on va déjà mettre hop c'est de la celle là un petit coup de tournevis donc toujours pareil inséré pas trop c'est pas forcément nécessaire l'important c'est que ce soit serré suffisamment pour que ça vibre pas mais pas besoin de tout écraser c'est quand même assez fragile voilà donc maintenant que le support est placé on va pouvoir mettre bas la nappe directement donc sur la carte d'extension donc là ici en fait vous avez le même principe que sur le port pc express ici donc j'ai pas si on le voit bien donc là ici en fait il faut tout simplement faire levier c'est un système un petit peu différent que celui du raspberry pi donc là on le relève un petit peu comme ça donc en position ouverte ensuite il suffira de glisser directement la petite nappe bleue là à l'intérieur donc un petit peu comme hop voilà comme ça donc toujours pareil faut pas trop forcer faut pas que la nappe soit pliée une fois que vous avez l'impression d'être bien positionné vous rabaissez directement le petit loquet et là on est verrouillé on a une nappe qui tient et on n'a rien cassé donc ensuite il suffira de placer le disque nvme directement sur la carte d'extension donc là ici je sais pas si vous le voyez mais il est compatible avec plein de types de disques nvme donc ça c'est quand même plutôt cool donc il gère les classiques les plus grands et ensuite les un peu plus petits et même les miniatures donc là ici il suffit directement de placer le disque nvme ici tac et vous avez également donc une vis support ici qu'on va aller directement up vissé tac sur le support et voilà voilà donc maintenant que le tout est vissé il vous reste plus qu'à mettre le disque nvme directement sur la carte d'extension alors je sais pas si vous l'aviez vu mais cette carte d'extension elle est compatible pour différents types de disques nvme donc les plus classiques ce qu'on trouve assez régulièrement donc qui sont les plus longs mais c'est également compatible avec les tout petits disques nvme les 22 30 donc c'est des disques nvme de ce type là donc miniature celui là c'en est un que je me réserve donc pour ma console regali et j'aurais pu le mettre tout simplement ici donc c'est c'est bien parce que vous allez pouvoir en fonction de ce que vous avez chez vous de disponible utiliser différents types de disques nvme donc là par défaut le support est placé sur le plus grand donc ça tombe bien parce que c'est exactement ce que j'ai donc là c'est un disque sabrent rocket de 1 tera et je pense que ça va faire un très bon ménage avec le raspberry pi alors là pour donc mettre le disque nvme vous l'en fichez comme vous avez l'habitude avec les cartes mères par exemple et ensuite comme d'habitude également il ya une vis de support qui est fourni avec qui vous suffira de placer directement ici et toujours pareil tournevis cruciforme vous serrez toujours pareil pas trop fort et voilà on vient de terminer le montage donc voilà un petit peu ce que ça donne une fois qu'on a monté notre raspberry pi maintenant il est bien ce que fait et on va pouvoir aller faire mumuse avec et principalement surtout faire fonctionner le disque nvme puisque par défaut comme je voulais expliquer il ne sera pas reconnu il va falloir faire quelques manipulations est passé donc par une petite carte sd pour d'abord installer raspberry pi os et faire quelques manipulations donc tout ça on va le faire directement via l'ordinateur donc c'est la partie suivante c'est parti alors avant de partir sur l'ordinateur j'ai montré des petits accessoires qui seront bien pratique et qui vont permettront de réaliser les différentes opérations sur la carte sd et le disque nvme alors le premier celui là je l'adore c'est mon lecteur de cartes sd portative comme ça donc en gros il y les cartes sd et les micro sd je sais pas si on voit là directement et c'est de l'usb donc vous mettez votre carte vous le mettez à l'ordinateur c'est reconnu comme une clé usb et vous faites votre manipulation dedans formatage copier etc donc ça c'est très pratique et ça vaut vraiment pas cher et également donc ça ça va être pratique également pour faire des opérations sur le disque nvme c'est un boîtier pour le disque nvme donc ici vous avez tout simplement la même connectique que sur le raspberry pi vous mettez votre disque nvme à l'intérieur et vous pourrez le connecter à l'ordinateur en usb directement alors il ya de usb c'est également donc pour ceux qui ont ce type de connectique et du coup ça sera quand même un petit peu plus rapide donc ça ça va me permettre tout simplement de faire les opérations de formatage tout ça directement sur l'ordinateur sur le disque nvme après on pourra faire les opérations directement depuis le raspberry pi mais c'est pratique d'avoir ce genre d'accessoires donc je voulais quand même vous les présenter donc maintenant on part sur l'ordinateur et on va s'occuper de tout ça voilà donc on se retrouve sur l'ordinateur la première chose qu'on va faire c'est récupérer le logiciel raspberry pi imager donc c'est un utilitaire officiel de raspberry pi qui permet tout simplement d'effectuer des opérations comme installer un système formaté la carte sd etc donc c'est super pratique et c'est super bien foutu comme ça vous n'aurez pas de difficulté donc vous le téléchargez moi il est déjà installé une fois que vous l'avez téléchargé et installé on se retrouve directement sur l'interface la première chose qu'on va faire c'est effacer nos deux supports si jamais les supports n'étaient pas vierges de votre côté bien sûr s'ils sont vierges vous pourrez zapper cette étape voilà donc je viens de lancer le logiciel la première chose qu'on va faire c'est effacer nos supports donc on va commencer par la carte micro sd donc bien sûr si vos supports sont déjà vierges vous pourrez directement zapper cette étape donc là dans la partie choix de l'os on va directement ici aller tout en bas là normalement quand vous l'ouvrez donc ça se positionne ici et si vous allez tout en bas ici vous avez ici une corbeille donc c'est ça qu'on va sélectionner donc c'est ce qui permet d'effacer les cartes sd ou les disques donc là ici dans choisir le stockage donc si vous avez bien branché votre carte micro sd il devrait la retrouver directement donc là c'est une 64 giga et on va faire suivant donc il va directement faire le formatage de cette carte donc ça va aller relativement vite une fois que c'est terminé on va reproduire l'opération directement sur le disque nvme donc voilà c'est terminé il m'a ouvert deux fenêtres donc vierges hop donc maintenant je vais la débrancher et je vais brancher mon disque nvme up voilà donc là on retourne dans choisir le stockage est donc là il retrouve mon sabrein de roquettes de 1 tera donc pareil et rase up et voulez vous vraiment continuer oui donc bien sûr pensez bien à faire des sauvegardes si jamais vous aviez des données dedans puisqu'elles seront définitivement supprimés donc voilà la partie 1 est terminée donc on a déjà des supports qui sont prêts pour pouvoir accueillir l'os raspberry pi os notamment alors maintenant ce qu'on va faire c'est installer raspberry pi os sur notre carte micro sd donc on est obligé de passer par cette étape là puisque en fait par défaut le raspberry pi 5 ne peut pas booter sur le disque nvme donc il va falloir faire des modifications directement sur l'os mais via la carte sd puisque c'est en gros sur ça que boot par défaut le système le raspberry pi os donc on va déjà l'installer sur la carte micro sd donc ce qu'on va faire on va la brancher donc est toujours à partir du logiciel raspberry pi imager on va tout simplement installer le système d'exploitation alors hop que je trouve bien ma prise usb voilà donc là ici bas c'est pas compliqué vous allez dans choix du modèle raspberry pi 5 choix de l'os on va faire raspberry pi os 64 bits choisir le stockage notre carte sd ici 264 giga ont fait suivant donc on fait voulez vous appliquer les réglages de personnalisation de l'os on va mettre oui ok et on met oui hop donc on va le laisser travailler tranquillement donc ça va prendre un petit temps je vous reprends une fois que l'os est installée sur la carte sd et ensuite ben on ira directement partir sur le raspberry pi puisque c'est là dessus que les modifications seront à faire voilà donc l'installation est terminée on va récupérer la carte sd la mettre sur le raspberry pi et on va abouter sur raspberry pi os comme ça on va pouvoir faire la première configuration créer le compte et faire les modifications sur le système pour pouvoir ensuite les appliquer sur le disque nvme vous allez voir là c'est pas très compliqué mais il faut faire les choses un petit peu par étapes alors moi ce que j'ai fait j'ai débranché le disque nvme je vais mettre que la carte sd pour commencer et je le rebrancherai après quand on fera le clonage de la carte sd vers le disque nvme donc maintenant on part directement connecter tout ça et allumer le raspberry pi voilà donc je viens de brancher le raspberry pi alors quand vous branchez donc le raspberry pi aura une suite de reboot peut-être deux ou trois avant d'accéder à la première page de connexion du raspberry pi os voilà donc là il s'agit de la première page de l'écran d'accueil en fait qui va tout simplement nous inviter à initialiser la distribution donc on va créer concrètement le compte utilisateur configurer le langage et également si jamais vous n'avez pas le réseau de brancher il va vous demander également le mot de passe wifi et éventuellement donc de d'appliquer des mises à jour donc là ici vu que la prise de vue elle n'est pas idéal parce que j'ai pas de carte d'acquisition je vous filme comme ça directement l'écran et ensuite on fera une manipulation pour accéder directement à l'écran via vnc donc ça je vais vous expliquer étape par étape on va déjà commencer par la première partie ici donc c'est à dire la configuration de raspberry pi os donc là une fois que vous êtes démarré vous faites next ici là on va sélectionner le langage donc là ici il ya un long sélecteur il va falloir choper tout en haut le français c'est pas forcément très pratique hop donc voilà france langage ici on va mettre french on va laisser paris ici et ne cochez pas ces cases pour rester en clavier azerti on va faire next donc là ensuite le compte utilisateur donc je vais mettre hop la revue geek vous mettez le mot de passe de votre choix on va faire next donc là ici c'est le wifi comme je le disais donc je vais faire skip j'en ai pas besoin donc là il ya le choix du navigateur par défaut moi je vais mettre firefox parce que je le préfère à chromium je fais next je fais encore next donc ça c'est la mise à jour des applicatifs pour que votre système soit directement à jour donc là il va faire le nécessaire et il va faire la mise à jour donc je vais couper là et je vous reprends dès que le système est démarré voilà donc mise à jour terminée il suffit de cliquer sur restart et ensuite on sera sur raspberry pi os voilà donc on est sur raspberry pi os on va faire une toute petite modification pour pouvoir ensuite mieux y voir à l'écran pour que je puisse vous prendre en capture ça vous permettra également de savoir comment ça fonctionne on va activer en gros le vnc pour pouvoir ensuite accéder directement à raspberry pi os depuis windows donc là ici on va aller dans préférences on va aller dans configuration du raspberry pi on clique ici donc là vous avez une fenêtre qui s'ouvre et dans la partie interface ici vous avez la deuxième ligne qui s'appelle vnc alors je sais que vous n'y voyez pas grand chose j'essayerai de zoomer peut-être sur la vidéo mais dans tous les cas écoutez ce que je décris ça devrait être relativement facile vous l'activer ici vous faites valider avant de terminer il faut qu'on récupère une information importante c'est l'adresse ip de notre système donc pour ça on va se rendre sur le terminal et on va taper la commande suivante ip espace a donc ça va de l'ips t en fait toutes les ip qui sont configurés sur le système et là nous on va récupérer l'adresse ip locale donc la 192.168.1.37 pour ma part bien sûr vous vous aurez certainement une valeur différente donc c'est l'adresse ip avec laquelle je vais pouvoir me connecter via le protocole vnc directement depuis mon ordinateur sous windows vers le raspberry pi donc maintenant va partir sûrement windows pour aller se connecter au raspberry pi à distance voilà on se retrouve sûrement pc donc là comme je vous ai dit on va récupérer le logiciel vnc viewer qui est proposé par ruil vnc donc ce logiciel c'est un logiciel de prise en main un petit peu comme team viewer ou any desk donc là il existe tout un tas de versions pour windows etc donc moi il est déjà installé sur mon ordinateur en gros si vous voulez le récupérer pour windows vous cliquez sur windows ici vous prenez la version ici vous faites download et ça va vous récupérer le point exe vous l'installer et là on va se retrouver directement sur le logiciel lancé donc je considère que vous avez installé le logiciel et donc on va pouvoir directement accéder au raspberry pi alors une fois que le logiciel est installé vous avez accès ici à une fenêtre en gros ça va être ici la liste de tous les appareils de tous les équipements sur lesquels vous êtes connectés donc par défaut c'est vierge il y en a pas donc là ici on va saisir l'adresse ip de notre raspberry pi donc pour mémoire le mien c'était l'ip point 37 donc on va taper 192 points 168 points 1 point 37 on va faire entrer et là ici hop alors la fenêtre elle est partie de l'autre côté donc là visiblement déjà il ya une réponse donc on me dit le vnc n'a aucune trace de connexion à ce serveur donc en gros c'est un avertissement pour me dire si c'est bon ou pas donc je vais faire continuer et donc là ici hop je remets la fenêtre ici puisque c'est sur mon deuxième écran donc il ya l'invite de connexion donc là il suffit de saisir votre en gros votre nom d'utilisateur et votre mot de passe celui qu'on a renseigné lors de l'initialisation du système donc pour pouvoir bien sûr ce c'est ce connecter puisque c'est sécurisé c'est pas ouvert comme ça open bar c'est sécurisé par vous identifier utilisateurs donc là c'était la revue geek est ici donc le mot de passe donc vous pouvez faire mémoriser le mot de passe si jamais vous voulez à chaque fois vous loguez facilement donc moi je vais le décocher et vous faites ok et là ici hop là on peut voir qu'on est connecté sur le raspberry pi en fait on voit exactement comme si j'étais branché en hdmi sur un écran et ça c'est quand même assez pratique donc maintenant je vais faire quelques optimisation pour qu'on y voyait un peu mieux puisque là avec l'écran en cas de cas c'est pas forcément très pratique donc déjà je vais mettre en pleine fenêtre et là ici comme vous le voyez c'est assez miniature donc on va grossir tout ça alors là pour grossir tout ça on va aller ici on va aller dans préférence on va aller dans apparence et ici dans système alors non c'est dans défaut ici donc pour les écrans large on va faire 7 défauts et là vous allez voir hop là tout est un petit peu plus gros et c'est quand même un petit peu plus lisible je pense pour vous également donc maintenant on va pouvoir configurer notre raspberry pi pour faire fonctionner le disque nvme alors comme je vous l'expliquais le raspberry pi n'est pas configuré par défaut pour booter sur un sur le port pc express en fait il est configuré pour booter sur la carte sd et même si celui ci il est présent et connecté sur le raspberry pi vous avez beau faire tout ce que vous voulez vous arriverez pas à booter sur le système si vous faites pas des modifications donc c'est ce qu'on va faire il va falloir modifier une petite entrée dans le fichier qui gère le boot en fait de votre raspberry pi donc là vous ouvrez le terminal alors je vais essayer je vais voir je vais essayer de vous grossir le texte comme ça ça sera peut-être plus accessible pour vous alors ici est ce que je peux voilà zoom avant on va grossir au maximum tac donc moi je contrôle plus plus on va voir si ça marche tac ouais non ça marche pas avec le vnc donc on va faire comme ça directement voilà voilà je pense qu'on est pas mal donc là ici ce qu'on va faire on va taper la commande suivante donc sudo nano boot firmware et c'est donc le fichier config.txt donc je vous mettrai bien sûr toutes les lignes de commande dans la description de la vidéo comme d'habitude donc on fait entrer donc là il ya tout un tas de paramètres qui sont déjà configurés donc ça on va pas les toucher ce qu'on va faire on va ajouter donc cette entrée là donc dt param égale et on va mettre pci ex 1 donc ça ça va activer en gros le port pci express au niveau du boot et ensuite ici on va si jamais vous voulez activer donc le port pci express 3.0 puisque par défaut c'est du 2.0 pour avoir donc des meilleures performances vous pourrez l'activer alors attention c'est pas entre guillemets officiellement gérer mais a priori j'ai pas eu de soucis de ce côté là et je pense que c'est quand même mieux de tester de voir si on a quand même de bonnes perfs et s'il ya des anomalies à ce moment là on le désactive donc là on fait dt param égale et donc là c'est pc x 1 underscore jen égale 3 donc ça ça va vous activer donc le pc express de troisième génération donc on fait contrôle au entrée contrôle x voilà donc le fichier est enregistré maintenant il ne reste plus qu'à redémarrer le raspberry pi donc on fait un sudo reboot et voilà voilà donc si tout se passe bien vous devriez rebooter sans problème et maintenant va vérifier si le disque nvme est bien détecté il ya une commande pour ça donc on va réouvrir le terminal et on va se faire un sudo ls pci et ça va lister en gros les périphériques pci express et ici vous devriez retrouver une ligne qui fait référence à votre disque nvme donc là ici j'ai bien un pc express 4 donc ça en gros c'est mon c'est mon sabrent en fait un qui en pc express 4 alors qu'on voit pas explicitement la visiblement que c'est mon sabrent mais on voit bien qu'il ya une entrée ici donc ça veut dire que c'est correctement reconnu et de toute façon sur le petit module il ya une petite led qui s'est allumé en bleu donc qui me montre bien que c'est correctement connecté donc si jamais votre disque n'est pas correctement reconnu deux possibilités soit il ya un mauvais branchement donc bien vérifié qui bat la nappe est correctement en fichier à l'intérieur des connecteurs ça c'est le premier truc qui me vient à l'esprit le deuxième truc qui est possible c'est que votre firmware est peut-être pas à jour donc à ce moment là vous allez lancer la commande suivante donc on va déjà faire un sudo ap t get update deux fois le signe et sudo ap t get upgrade pour mettre à jour le système pour voir s'il ya pas des mises à jour éventuellement et si tout est ok on va faire un rpi et prom update et tiré à et là ça va tout simplement vous proposer un update éventuel de firmware et là bon visiblement mon firmware possède bien la dernière version puisque ma version actuelle c'est celle du 16 février 2024 et la dernière version c'est celle du 16 février 2024 donc on est bon de mon côté le système est à jour donc si vous avez rempli toutes ces conditions là et que ça marche toujours pas peut-être qu'il ya un problème technique sur votre module à ce moment là pourra peut-être voir de ce côté là donc maintenant que ça c'est fait il ne reste plus qu'à cloner tout ça sur le disque nvme donc récupérer notre système et le mettre sur le disque donc c'est ce qu'on va faire tout de suite alors vous le savez peut-être pas mais raspberry pi os possède un utilitaire bien pratique c'est sd cartes copieurs donc ça permet de copier de cloner des cartes sd sur un autre périphérique là en l'occurrence sur le disque nvme donc on va aller dans accessoires et ici il ya le petit programme sd cartes copieurs donc là ici en source on va récupérer notre carte sd donc c'est celle ci et en donc disque de destination on va mettre le sabred rocket intera donc qui est bien détecté on va cocher la case new partition new id donc qui va permettre de donner des nouveaux id aux partitions pour éviter justement que ça ne fonctionne pas et on va faire start je vais le laisser travailler tranquillement et on se retrouvera une fois que le disque sera cloné voilà la copie elle est terminée c'était quand même assez rapide maintenant que c'est terminé il nous reste une dernière étape alors par défaut le raspberry pi n'est pas configuré pour bouter en priorité sur le disque nvme il bout en priorité sur la carte sd donc du coup ça va à chaque fois galérer donc il va falloir ajouter le disque nvme au niveau du bout order pour qu'il puisse considérer ce disque comme un disque de démarrage qu'on puisse tout simplement démarrer le système dessus alors on va de nouveau ouvrir le système et on va taper la commande suivante alors je vais réagrandir le texte ici puisqu'on est encore un petit peu petit hop je vais lui mettre trois coups de zoom allez un dernier coup voilà on va taper la commande sudo rpi donc toujours au niveau de les prom mais cette fois ci ça va être édite ça va être config et on va faire un tir et donc pour éditer la configuration est là en fait c'est cette ligne qui va falloir ajouter alors moi elle est déjà présente puisque j'avais fait des tests avant donc forcément mon épreuve m'a déjà été enregistré avec ces modifications là mais il faut taper donc ici le boot order égal 0xf 416 donc ça ça correspond c'est la référence des disques nvme en hexadécimal alors il ya deux petites lignes supplémentaires ici alors ça c'est des lignes qui visiblement sont intéressantes pour que le raspberry pi consomme moins genre environ 0,01 watts lorsqu'il est en veille plutôt que de consommer environ 1 watts donc ça je sais pas exactement quelles sont les optimisations là dessus mais j'ai vu que c'était quelque chose qui pouvait être intéressant de configurer donc je l'ai rajouté une fois que c'est ok vous faites ctrl o vous enregistrez ctrl x et là les prom va s'écrire à l'intérieur du raspberry pi et après ça on aura terminé et on va pouvoir donc tout de suite démarrer sur le disque nvme donc ce qu'on va faire on va éteindre le raspberry pi on va retirer la carte sd et on va le redémarrer donc je vais faire déjà le process pour l'éteindre et on se retrouve tout de suite voilà donc j'ai retiré la carte sd donc un petit peu de suspens puisque je viens de redémarrer le raspberry pi j'ai vraiment suivi des étapes telles que je les ai faites pour la vidéo donc là c'est un petit peu le suspense puisque je n'ai pas encore connecté sur le vnc normalement le système devrait fonctionner donc je clique deux fois dessus hop je mets mon mot de passe et hop magie je suis bien sûr mon raspberry pi os le même que tout à l'heure mais cette fois ci je suis sur le disque nvme donc ça y est on a réussi à faire fonctionner notre raspberry pi sur le disque nvme donc maintenant place au test on va faire quelques petits tests pour voir un petit peu qu'est ce que ça donne en termes de performances allez il est temps de passer au test donc vous l'avez vu je viens de changer de fond d'écran parce que l'autre je trouve un petit peu tristounet celui là il est un petit peu plus je dirais un petit peu plus zen donc là on va tester pour commencer les performances du disque nvme alors il ya plusieurs possibilités pour tester les performances du disque nvme mais il y en a une qui fonctionnait pas je voulais passer par le l'applicatif hd parme en ligne de commande et visiblement je n'arrive pas à lancer sur le raspberry pi alors je sais pas c'est un problème de compatibilité avec le processeur arm dans tous les cas on va utiliser une autre méthode c'est la commande dd donc c'est une commande très très puissante sur linux et elle va nous permettre de faire des tests d'écriture et visiblement des tests de lecture alors je sais pas si c'est hyper fiable mais mais on va le faire quand même alors là je me suis mis les commandes de côté puisqu'elles sont un petit peu longue un petit peu compliqué à retenir je vais les mettre bien sûr en description de la vidéo le principe c'est qu'on va écrire un fichier de 10 gigas sur le disque et on va voir les débits d'écriture sur ce fichier là donc je vais coller la commande hop on va faire entrer et on va laisser travailler donc forcément c'est un fichier 10 gigas donc ça va prendre un petit temps et donc là on voit en temps réel les débits donc on tourne à peu près à 800 mbps donc ce qui est quand même honorable sur du raspberry pi alors on est quand même loin des performances théoriques de mon disque sabrent rocket mais on est quand même sur des performances je pense assez intéressante sur ce genre de petit équipement alors maintenant on va tester en lecture alors je sais pas du tout comme je vous ai dit si c'est fiable ou pas donc là l'idée ça va être déjà de vider le cache ce qui va permettre d'éviter d'exploiter peut-être des performances supplémentaires qui n'aurait peut-être pas lieu d'être en performance de tests bruts et là de faire en fait l'opération inverse en fait on va directement lire le fichier et l'envoyer vers une sortie nulle ça devrait normalement d'après ce que j'ai cru comprendre générer des perfs en lecture on va voir ce que ça donne donc voilà on est sur des valeurs qui sont sensiblement pareilles donc je sais pas effectivement si c'est totalement fiable dans tous les cas on reste sur des valeurs à peu près similaires généralement il me semble que sur des tests de disques on a souvent la lecture qui est meilleure que l'écriture là on est sur des valeurs un peu similaires donc voilà un petit peu donc dans tous les cas ça vous donne déjà un premier aperçu de ce que vous pourrez avoir comme performance avec le disque nvme donc maintenant ce qu'on va faire c'est on va tester les performances avec geekbench alors pour tester les perfs avec geekbench 6 il faut aller récupérer l'applicatif alors attention sur le site officiel vous n'avez pas la version linux arm qui est disponible facilement visiblement je sais pas pourquoi je l'ai pas trouvé alors peut-être que j'ai mal cherché mais dans tous les cas donc si vous allez donc sur le navigateur et vous tapez geekbench 6 arm là ici dans previous version on trouve une version que l'on peut récupérer visiblement c'est pour linux architecture arch 64 et elle arrive à s'exécuter sur la raspberry pi donc je vais la récupérer et ensuite il suffira d'extraire donc ce ce petit utilitaire et après on pourra donc lancer notre commande donc une fois qu'on a récupéré le fichier ici on va faire extraire ici hop donc ça va extraire notre archive ici donc maintenant que c'est fait on va ouvrir le terminal donc comme tout à l'heure je vais vous faire deux trois zooms en avant comme ça vous y verrez mieux voilà on va aller dans téléchargement ensuite c'est dans geekbench et donc là ici si on fait un ls donc il ya la commande geekbench 6 qui est accessible on va faire un point slash geekbench 6 on fait entrer et là le test est en train d'être exécuté donc je vais le laisser tourner et après on ira se retrouver pour les scores voilà le bench est terminé c'est quand même un petit peu long on va aller consulter la page de résultats pour voir un petit peu le score hop alors voilà donc en termes de résultats donc en single corps on est à 727 et en multi corps on est à 1521 donc c'est quand même des scores assez intéressants en gros c'est quasiment je trouve à peu près presque deux fois plus important que celui du raspberry pi 4 en gros j'arrivais aux alentours des 800 en multi coeur et à peu près 350 400 en single corps donc ce raspberry pi 5 est quand même assez performant par rapport au raspberry pi 4 et je suis pas du tout déçu d'avoir pris ce modèle là en plus là actuellement je n'ai pas du tout overclocker donc on a encore peut-être un petit peu de marge sachant que sur lors du bench 1 la ventilation ne s'est pas activée donc je pense qu'en termes de je dirais en termes de de chauffe on est quand même sur quelque chose d'assez maîtrisé donc maintenant qu'on a fait le test du geek bench pour la partie cpu je voulais proposer un dernier test donc c'est un test au niveau de la connexion internet donc c'est parti pour le test suivant place au dernier test de cette vidéo donc le speed test alors il y a un utilitaire en ligne de commande donc ça va nous permettre de pouvoir l'exécuter directement et de pas passer par le navigateur ce sera plus efficace alors là ici vous cliquez sur la partie développeur vous arriverez sur cette page là et donc si on descend ici donc qui a téléchargé pour linux et on va prendre la version h64 donc une fois que c'est téléchargé comme tout à l'heure on va ouvrir notre dossier et ici on va faire extraire ici donc ici on a donc les exécutables qui vont nous permettre de lancer le speed test donc on va rouvrir notre terminal je peux op réduire cette fenêtre et réduire également la fenêtre du dessous donc là ici on va remonter d'un cran donc si je fais un ls ici on a bien notre utilitaire speed test ici notre exécutable qui est ici et pour le lancer on va faire point slash speed test entrer et on va le faire tourner et on va voir un petit peu ce qu'on arrive à tirer donc là de toute façon généralement sur les tests speed test j'arrivais à peu près au même score j'arrive à peu près à 900 950 mégabits en download et à peu près à 800 mégabits en upload donc en gros en termes de plots de jeu plafonnent tout simplement ce qu'orange me propose puisqu'actuellement je suis repassé chez orange donc j'arrive en gros 800 mégabits qu'il moque 3 et en download je plafonne tout simplement la carte réseau puisque j'arrive à 950 mégabits c'est du gigabit donc on va pas chipoter pour quelques méga octets supplémentaires donc voilà on a quand même de très bonnes performances réseau on a avec ce petit appareil tout ce qu'il faut pour pouvoir héberger des micros services héberger des trucs assez intéressants et voilà on en a terminé pour les tests place maintenant à la conclusion avant de vous laisser quelques mots pour vous montrer un petit peu ce que ça donne en action donc voilà le raspberry pi branché connecté donc là comme on peut le voir sur la partie arrière il ya deux l'aide donc la l'aide d'origine du raspberry pi et il ya la l'aide bleue donc qui permet de vérifier si le disque nvme est correctement branché que le module est allumé et alimenté et ensuite comme vous pouvez le voir ici j'ai mon petit donc refroidissement et je sais pas si vous pouvez le constater mais là il tourne pas alors que le raspberry pi est bien allumé il est suffisamment efficace pour que la ventilation n'est pas à tourner pour le moment et honnêtement quand il tourne il est assez discret donc je suis assez content du refroidissement vu que c'est le refroidissement officiel je pense que c'est assez bien géré il arrive à s'adapter et il est beaucoup moins brillant que ce que j'ai sur le raspberry pi 4 qui tourne en permanence donc ça c'est quand même un point assez cool je voulais vous remonter l'info voilà un petit peu donc maintenant je peux vous laisser enfin sur la conclusion et voilà cette vidéo arrive à son terme alors j'espère que le sujet du jour vous a plu et que ça va vous servir dans tous les cas si jamais vous avez des idées de vidéos de sujets que vous voudriez que j'aborde dans des vidéos n'hésitez pas à les poster en commentaire également sur cette vidéo si jamais vous avez des difficultés techniques des questions ou autres n'hésitez pas également à me les poster en commentaire comme d'habitude comme je vous le dis je réponds systématiquement à tout le monde même si parfois ça prend un peu plus de temps quand par exemple il y a des vidéos qui ont énormément de retours comme la dernière vidéo il y a des dizaines et des dizaines de commentaires et parfois ça me prend plus d'une heure pour répondre aux flux de commentaires qui passent comme ça donc voilà mais généralement je réponds à tout le monde également si jamais vous voulez me suivre vous pouvez tout simplement vous abonner et vous pouvez également me suivre sur d'autres réseaux je suis assez présent sur X un petit peu moins maintenant sur les autres réseaux comme Instagram comme TikTok mais j'essaye quand même d'avoir une petite présence là dessus donc vous pouvez tout simplement m'ajouter sur ces comptes si jamais vous voulez me suivre sur d'autres réseaux et bien sûr vous pouvez vous inscrire sur le site internet c'est gratuit et là aussi vous pourrez également participer en commentaire etc donc il est temps pour moi de vous laisser donc comme d'habitude je vous dis portez vous bien à très bientôt ciao les geeks ciao